J'ai disparu, du moins sur cette chaîne, je pense que vous l'avez remarqué, ça fait déjà 6 mois que je n'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne YouTube où vous regardez la vidéo actuellement et ça fait mal, ça fait mal parce que c'est ma première chaîne YouTube que c'est grâce à elle que j'en suis là sur internet et ça fait du coup pas mal de temps que je l'ai un peu bi de côté, un peu délaissé et ça me fait mal au coeur et justement pourquoi ? Et bah justement c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo je vais faire une vidéo en one shot où vraiment on va se parler à coeur ouvert, vous et moi du coup posez-vous tranquillement, on va un peu parler de l'avenir de la chaîne YouTube, celle-là la chaîne Shiro de comment ça va être la suite, est-ce que je vais l'arrêter, est-ce que je vais continuer, qu'est-ce que je vais faire dessus ou qu'est-ce que je ne vais plus faire dessus, bref installez-vous bien parce qu'on va beaucoup parler et cette vidéo est aussi sponsorisée par NordVPN NordVPN est un logiciel qui vous permet de protéger vos données privées, contrées des DDoS et plein d'autres choses mais surtout ce qui est génial pour vous les gros fans d'animés c'est de pouvoir regarder les animés du Netflix japonais en France parce que oui en temps normal c'est impossible de faire ça à part si tu habites au Japon mais grâce à NordVPN en quelques clics tu peux modifier ta localisation pour ensuite avoir le Netflix japonais et profiter au final de tous les animés incroyables qu'il y a dedans comme par exemple Jujutsu Kaisen saison 2, le Pic Fiction avec NordVPN vous pouvez aussi prendre un NordPass parce que ça nous arrive aussi à tous d'oublier les mots de passe de plusieurs comptes mail ou sites d'achat en ligne mais NordPass est là pour garder et sécuriser vos mots de passe en plus il reste à portée de main sur vos appareils bref si ça vous chauffe j'ai une super promotion en ce moment pour télécharger NordVPN donc cliquez sur mon lien dans la description où vous voyez à l'écran c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours donc pas de risque merci à eux et bonne vidéo alors commençons déjà par ma chaîne YouTube l'histoire de ma chaîne YouTube un peu j'ai commencé en 2018 quand j'avais pas grand chose à faire c'est à dire que voilà j'avais la fac j'étais à la fac et tout mais je me plaisais pas trop j'étais en fac de droit et je me plaisais pas trop donc je me suis dit bah vas-y à côté je suis fan d'animé j'aime beaucoup d'animé mais j'ai pas trop de potes à qui en parler donc je vais faire une chaîne YouTube pour en parler simple voilà c'était juste pour le passe temps et ça a pris assez rapidement mine de rien les vues ont augmenté les abonnés aussi et sur l'accumulation de tout bah c'est devenu mon métier voilà sur un coup de tête c'est devenu mon métier et j'en suis extrêmement fier j'ai fait beaucoup de choses beaucoup d'événements beaucoup d'aventures beaucoup de voyages beaucoup de rencontres vraiment c'est une expérience de fou et que bah j'adore c'est pour ça que je fais toujours ça aujourd'hui j'ai deux chaînes YouTube j'ai une chaîne Twitch j'ai mes autres réseaux Instagram Twitter TikTok tout ça et bah je me plais beaucoup je me plais beaucoup sur les réseaux mais justement trop gérer de réseaux c'est compliqué c'est à dire qu'en fait moi je suis quelqu'un qui marche beaucoup à la passion au feeling et c'est compliqué de de faire tellement de choses à la fois tout seul en fait c'est à dire que j'ai commencé avec YouTube ma chaîne principale j'ai posté des vidéos à la chaîne d'animé tout ça et je me plaisais beaucoup j'adorais ça je kiffais faire ça mais à côté voilà t'as toujours envie de faire autre chose je sais pas si vous êtes comme ça vous aussi mais moi je suis quelqu'un qui pas qui se lasse assez vite mais qui a toujours envie de tester de nouvelles choses et du coup je me suis lancé bah du coup sur Twitch ça m'a toujours intéressé depuis que je suis petit regarder des streamers et tout je me suis dit bah pourquoi pas me lancer vu que je fais des vidéos peut-être que ça peut me plaire aussi et du coup bah je me suis lancé sur Twitch et là j'ai découvert une énorme passion la passion du direct en fait et j'ai remarqué que je suis quelqu'un de très spontané de très bah dans le direct en fait c'est sûr que j'aime beaucoup le format des vidéos YouTube mais je préfère ce format où je sais que des gens me regardent exactement au moment où je parle là par exemple là je parle devant la caméra mais il y a personne qui me regarde à part quand la vidéo sortira vous voyez la subtilité et moi je préfère quand les gens me regardent en direct comme ça on peut échanger les gens dans le chat bah ils répondent à ma question ils me posent des questions on échange et j'aime beaucoup cet échange là alors que sur YouTube bah c'est plus via les commentaires mais bon c'est plus compliqué de répondre à tout le monde dans les commentaires donc j'ai adoré Twitch j'ai fait même bah des super rencontres mes meilleurs amis sur les réseaux je me les suis fait sur Twitch principalement et même la communauté sur Twitch elle est très engagée très cool c'est que des GOAT mais vous aussi vous êtes des GOAT sur YouTube bien évidemment mais c'est plus mon feeling ma passion mon ressenti qui me fait plus aimer Twitch et du coup bah je me suis bah mis à fond dedans du coup je me suis mis à fond dedans en 2020 je crois ou 2021 je sais plus et du coup en parallèle j'ai lancé une deuxième chaîne YouTube et bah je l'ai alimenté de beaucoup de replays de petits best-of de mes live Twitch ma chaîne Shiro Boy que vous connaissez sur YouTube du coup celle-là je l'ai alimenté beaucoup mais tout en gardant une certaine régularité sur ma chaîne principale c'est à dire que j'enchaînais vidéo une fois par semaine travailler monté sur la chaîne principale vidéo un petit peu monté sur la chaîne secondaire plus les live Twitch quasiment tous les jours et ça je faisais tout ça tout seul c'est à dire que je n'avais zéro monteur aucune personne m'aidait je faisais tout tout seul ce qui fait que je ne sortais pas je ne prenais pas soin de moi c'est à dire que je ne mangeais pas assez je ne faisais pas assez d'exercices j'étais vraiment pendant un an dans une spirale de travail intense sans repos je dormais même pas beaucoup donc ce qui a fait que ça m'a mené un mini burn out en fait et du coup je me suis dit il faut que je fasse un sacrifice et ça a été j'ai pesé le pour et le contre et ça a été bah YouTube YouTube je l'ai clairement un peu mis de côté parce que je kiffais plus les lives c'était plus direct spontané j'aimais plus le dernier stream ça demandait aussi un peu moins de travail même si ça prend quand même du temps c'est des heures et des heures de live quand même mais je préférais le direct donc j'ai mis de côté YouTube ma chaîne principale au début et un petit peu petit à petit ma secondaire aussi pour me focus YouTube et du coup ce qui fait que bah 2022 je me suis donné à fond sur tous les réseaux 2023 ça a été que Twitch en fait et c'est justement là où vous l'avez remarqué c'est il y a eu moins de vidéos sur la chaîne bah Shiro il y a eu moins de vidéos sur la chaîne Shiro et Shiro Boy et je me suis focus à fond sur Twitch parce que je préférais ça donc toute l'année bah ça a été YouTube de côté mais il y a eu un nouveau truc c'est que en 2023 j'ai réalisé un de mes plus grands rêves c'est d'aller au Japon le pays de mes rêves je pense pour tous les fans d'animé vous comprenez un peu le délire moi au Japon ça fait 10 ans au moins que j'en rêve que je regarde des vidéos des documentaires tout ça je suis passionné par ce pays et je rêvais d'y aller au moins une fois dans ma vie et bah l'occasion s'est présentée grâce à vous parce que grâce au travail sur les réseaux bah j'ai pu me payer ce voyage et bah du coup j'y suis allé j'ai profité avec mes amis de longue date on est allé à 3 au Japon et je vous ai partagé ça en vlog YouTube j'en ai posté je crois 7 actuellement sur YouTube et il en reste un d'ailleurs vous avez beaucoup aimé les vlogs Japon je pensais pas autant mais vraiment je suis très content des retours sur les vlogs Japon et j'en suis fier mais il en reste un le dernier épisode n'est toujours pas sorti et ça fait 6 mois 6 mois sans vidéo sur la chaîne principale et 6 mois sans le dernier épisode du vlog Japon et que s'est-il passé en fait c'est encore lié à Twitch toujours c'est toujours lié à Twitch c'est que les premiers vlogs enfin tous les vlogs Japon quasiment 90% des vlogs Japon je les ai tous montés moi-même en fait tous montés moi-même ce qui fait qu'à côté j'ai dû délaisser Twitch si je passe beaucoup de temps sur YouTube à travailler les vidéos bah à côté il faut que je sacrifie un autre réseau social bah oui parce que je fais tout tout seul vous allez me dire mais j'y reprends un monteur le problème c'est que moi je suis quelqu'un qui a du mal à délaisser les choses aux autres personnes je suis très perfectionniste et j'aime beaucoup faire les choses moi-même parce que j'ai toujours fait ça depuis que je suis tout petit donc c'est compliqué mais justement on va y venir j'ai du coup délaissé Twitch pour poster les vlogs Japon et arrivé à un stade en fait le dernier vlog Japon quand je devais commencer à le monter j'ai commencé à le monter mais il y a eu trop d'enchaînements d'événements sur Twitch en fait j'ai enchaîné Zedlan c'est une compétition de e-sport avec plein de streamers j'ai ensuite enchaîné Alive un live caritatif qui était exceptionnel ensuite j'ai enchaîné des petites vacances au sud avec Kaylon un pote à moi streamer j'ai enchaîné après un se bâton pendant 18 jours en gros j'ai live pendant 18 jours sans m'arrêter plus les gens donnaient de sub plus le live continuait et ça a duré 18 jours sans m'arrêter même pendant que je dormais j'étais en live c'était exceptionnel c'était incroyable mais tout ça a fait que ça a retardé le dernier vlog Japon parce que j'ai enchaîné tellement d'événements que j'ai mis de côté le vlog Japon et après au fur et à mesure du temps je l'ai un peu délaissé j'aurais pu m'y remettre mais j'avais plus cette motivation tu vois de monter la vidéo parce que mine de rien c'est la plus longue aussi dure plus d'une heure je crois je pense donc compliqué compliqué et toutes ces choses là ça me travaille beaucoup parce que ça me frustre comme je vous l'ai dit cette chaîne YouTube c'est mon bébé c'est grâce à elle que j'en suis là sur internet sur les réseaux sur Twitch notamment sans cette chaîne YouTube bah Twitch bah j'en serais pas là aussi aujourd'hui donc il faut que je la reprenne évidemment je vais pas l'abandonner il faut que je la reprenne c'est mon bébé c'est mon joyau il faut que je la reprenne entre temps j'ai beaucoup évolué j'ai beaucoup grandi cette pause justement m'a permis de me recentrer sur moi même physiquement mentalement je me suis remis à la salle je mange mieux je suis mieux et même financièrement ça va beaucoup mieux donc je peux enfin me dire je vais déléguer le travail je vais trouver un monteur pour m'aider en fait mais je vais peut-être faire différemment en fait il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête je suis quelqu'un d'assez créatif et du coup il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête et je me dis comment je veux la tourner j'ai Twitch où je fais mes trucs comme d'habitude j'ai ma chaîne secondaire où je pose des petits best-of de temps en temps pour le kiff imagine le principal qu'est-ce que je vais proposer il est clair que c'est compliqué de reproposer les vidéos que je faisais à l'époque où j'analysais des oeuvres tout ça et tout de manière hebdomadaire une fois par semaine et du coup je me suis dit qu'est-ce que je vais faire déjà ce qui est clair et net c'est que je dois prendre un monteur c'est clair et net ma chaîne secondaire ça a été le cas depuis quelques mois je suis avec un monteur super cool Saïko qui me montre mes vidéos de ma chaîne secondaire et qui me permettent de les poster justement et du coup ça c'est grave cool c'est un gain de temps de fou maintenant il faut que j'en trouve un pour la principale je suis toujours à la recherche là je vais commencer à faire les recherches et je vais en trouver un parce que je ne peux plus faire en fait si je veux gérer les autres réseaux je ne peux pas monter une vidéo YouTube je peux la tourner l'écrire la tourner mais la monter ça prend plus de temps et ça je ne peux plus le faire malheureusement même si j'aime beaucoup ça le montage donc qu'est-ce que je vais faire et bien j'ai réfléchi à plusieurs aspects comment tourner la chaîne YouTube c'est que j'ai envie de faire de l'IRL d'ailleurs ce qui est sûr c'est que le vlog japon je vais le sortir je vais le sortir incessamment sous peu vous inquiétez pas parce que là ça a pris trop de temps mais ensuite après le vlog japon qu'est-ce qui va se passer et bien je pense j'ai deux directions est-ce que je tourne cette chaîne YouTube vers du divertissement c'est-à-dire des vidéos un peu comme vous voyez sur YouTube je ne sais pas des challenges des défis où je fais ramener des potes streamers tout ça ou même des abonnés vous enfin j'essaie de la tourner dans ce sens là plus niveau divertissement un peu extérieur au monde animé c'est vraiment du divertissement généraliste comme vous voyez principalement sur YouTube ou est-ce que je me tourne sur des vidéos plus travaillées mais rares il y a un format de vidéo qui me plaît beaucoup et qui me correspond aussi c'est les deux me correspondent le divertissement me correspond vous voyez que je suis un peu fou dans ma tête mais aussi un contenu plus calme posé sérieux bah ça me va aussi je suis dans les deux camps moi et je sais pas si vous connaissez les vidéos un peu de Seb Lafrite The Great Review Ego des trucs comme ça des vidéos de YouTubers qui analysent quelque chose que ce soit un jeu vidéo que ce soit une personnalité et bien moi c'est ce que j'aime en fait c'est ce que j'aime aussi j'aime beaucoup regarder ces vidéos là et j'aime beaucoup aussi les produire vous vous rappelez un peu des vidéos un peu pourquoi Naruto mes analyses et tout c'était un peu un début et je me dis pourquoi pas faire ça aussi en format peut-être plus long plus long des plus grosses vidéos mais qui du coup sortiraient bah c'est des vidéos rares je vous dis ça se trouve là peut-être cette année si je fais ce format là il n'y aurait que deux vidéos tu vois et ça serait plus des vidéos en mode bah expliquer des choses je sais pas dans le domaine des animés des mangas de la japanimation des animateurs des mangaka des personnages plein de trucs de thématiques genre par exemple en tête je sais pas si vous avez vu l'info passer mais il y a eu un énorme un peu drama sur le studio Mappa et bah du coup la production envers la pression sur les animateurs parce qu'ils avaient des deadlines de merde et tout et bah peut-être expliquer un peu ça peut-être aller interviewer des animateurs parce que j'ai un peu des connaissances dans mon entourage qui ont bossé dessus donc pourquoi pas tu as des trucs dans le style dès qu'il y a un phénomène qui arrive dans le monde des animés ou manga en parler le décrypter en fait tu vois un peu Hugo décrypte mais en analysant plutôt bien le truc tout ça voilà c'est ce que je me dis c'est un format qui peut me plaire aussi quoi en fait après je ne me mets pas de pression parce qu'il faut pas se dire ouais ça va être la vidéo de l'année ça va être la vidéo la plus fou sur terre non c'est juste des vidéos que j'ai envie de faire comme ça pour le kiff et si vous aimez tant mieux si vous aimez pas bah tant pis moi je veux juste la produire et voir ce que ça peut donner mais voilà en fait je suis plus dans dans le doute parce que je peux pas mélanger les deux c'est bizarre un peu de mélanger les deux du coup c'est soit je me focus plus dans le divertissement mais y'aura plus de vidéos dans le divertissement du coup y'aura peut-être tu vois deux vidéos par mois des trucs dans le style et tout mais à l'inverse l'autre côté bah c'est les vidéos plus sérieuses mais ça serait peut-être deux vidéos voire peut-être trois max par an là y'a un écart ça vous de me dire dans les commentaires après bien sûr c'est pas vous qui allez décider totalement c'est ça moi qui appartient le dernier mot mais j'estime que c'est quand même important d'avoir votre avis dans les commentaires parce que voilà quoi c'est quand même vous qui faites vivre la chaîne aussi bref j'ai plus d'autres choses spécialement à dire concernant la chaîne youtube après pour ceux qui me suivent que sur youtube bah y'a tellement de choses que j'aimerais vous raconter mais vraiment je vous conseillerais de me suivre sur twitch principalement sur shiroboy sur twitch parce que bah là vous verrez bah je suis actif tout le temps en fait j'ai jamais été j'ai disparu sur youtube un peu mais j'ai toujours été là sur les réseaux c'est juste que j'étais bah plus sur twitch principalement et même quasiment tous les jours en fait ça fait des années twitch je suis très très régulier et bah toujours présent même souvent je fais des gros lives vraiment très long donc voilà je n'ai pas disparu j'ai plus disparu sur youtube mais je compte bien y revenir et récupérer mon dû parce que mon rêve est toujours en tête d'avoir ce million d'abonnés aussi quand même sur youtube mais avec des vraies vidéos pas avec des shorts parce que toi aussi t'as la méta des shorts ou t'as plus d'abonnés facilement avec les youtube shorts non j'ai vraiment envie de gagner ce million d'abonnés durement avec mes vidéos youtube travaillées et voilà quoi en fait donc bah dites moi ce que vous en pensez en commentaire dites le moi ça me ferait grave plaisir même si enfin s'il reste des gens enfin je sais qu'il reste des gens mais c'est sûr que en faisant une aussi longue pause sur youtube je vais pas refaire les mêmes statistiques qu'à l'époque il faudra redémarrer la machine petit à petit mais je suis confiant je crois en nous et c'est vraiment possible donc en tout cas merci à vous ceux qui sont toujours là toujours fidèles depuis des années vous êtes des gotes et croyez en moi parce que vous avez misé sur le bon cheval ok les refs bref en tout cas je vous dis bah à la prochaine le vlog japon arrive maximum février mais retenez bien maximum février le vlog japon sortira sur youtube ça peut être en janvier comme en février vous verrez ça c'est bon il sera fait et pour la suite on verra mais en tout cas cette chaîne youtube reviendra merci à vous passez une très bonne journée très bonne soirée on se capte la prochaine fois c'était shiro tschüss